Vous voyez des images de ce qui s'est passé au traditionnel défilé de la Fierté à Montréal, qui a été perturbé cet après-midi par des manifestants pro-palestiniens. Violette, ils ont forcé ces manifestants l'arrêt du défilé pendant plusieurs minutes. Ils se sont imposés sur la rue Jeanne-Mance, donc environ à mi-parcours. Et ils se sont imposés vraiment pour la dernière partie du cortège du défilé. Donc ça connait notamment les cortèges des entreprises. Ils ont bloqué également le char allégorique qui transportait la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que la draquine Barbadaï. Il y a eu beaucoup de tensions d'abord entre les manifestants pro-palestiniens, qui étaient quelques dizaines, et les participants au défilé qui, eux, voulaient poursuivre leur route. Et les policiers se sont mis de la partie aussi. On a vu certains moments assez tendus. Mais finalement, les manifestants pro-palestiniens ont poursuivi leur chemin. Ça s'est conclu dans le calme. Et les participants au défilé, eux, ont vu leur route légèrement déviée. Ils ont traversé de l'autre côté de la rue Renée-Lévesque. Et ça a pu se conclure dans le calme. On a assisté à un échange assez musclé entre une manifestante et un organisateur du défilé. Ce groupe s'appelle le Faction Against Genocide in Solidarity, et ils protestent contre les liens entre le Festival Fierté Montréal et des entreprises qu'ils accusent d'avoir des liens. avec Israël, comme la Banque TD.